salut tout le monde donc finalement je fais une petite vidéo pour ce mois d'août donc en fait je suis en train de préparer le déplacement du de mon réseau et le rehaussement donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour faire pour faire ce déplacement j'ai aussi un peu fait de végétation des arbres des arbres maison sur l'autre partie sur l'extension pour améliorer un peu le raccord entre réseau et fond de décor donc je vous montre ça tout de suite c'est parti donc je vais commencer par vous montrer le changement au niveau de la végétation des arbres que j'ai implanté dernièrement donc voyez la dernière fois si vous rappelez ceux qui me suivent au pire vous allez regarder la vidéo d'avant cette colline là était complètement nue le haut là donc j'ai rajouté tous ces arbres là donc pour pour améliorer le raccord je vais faire de loin le raccord avec le fond de décor au fond de décor là il est posé quasiment définitivement mais il est je peux l'enlever à tout moment donc voilà donc au pied pareil j'ai posé vous voyez je fais un doucement pour que ça zoom voilà alors des petits buissons donc tout ça c'est des arbres maison comme je vous ai peut-être déjà dit moi je pense réaliser avec des branches de thym mon flocage maison que j'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment je réalisais avec de la mousse de la récup après ben comme mon et mon relief il est réalisé avec de la mousse pérétane il ya juste à les planter dedans ça je vous ai déjà expliqué donc voilà j'ai rajouté ça donc je vais pas trop m'étendre là dessus parce que j'en ai rajouté un peu partout si surtout ce que j'ai rajouté au bord de la route parce qu'en fait je me suis rendu compte sur la vidéo avec après je les regarde des fois quand même pour voir le rendu et je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait pas d'arbre du tout au bord d'une route et ça c'est quasiment pas possible dans la réalité il ya toujours un arbre à noyer un pommier il ya toujours un arbre au bord de la route donc je m'étais aperçu en regardant mes vidéos que j'en ai pas mis du tout au bord de la route côté là opposé c'est à dire celui-là côté vous voyez donc là j'en ai mis donc voilà donc j'ai su là et tout cela tout seul n'existait pas donc je les ai rajouté donc après voilà donc ça je pense que c'est plus réaliste après ils sont en bordure de réseau c'est pas bien grave parce que voilà comme je vous dis moi je les fabrique moi même c'est pas un coup énorme après ça risque pas grand chose c'est pas des arbres que j'achète donc et donc j'en ai mis un aussi là dans le virage donc voilà ce que j'ai fait dernièrement sur mon extension pour continuer à peaufiner améliorer le décor pour essayer d'être le plus réaliste possible donc voilà voilà ce que j'ai fait dernièrement donc la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est ce que j'ai réalisé dans le but de déplacer mon réseau entre un gars que je suis en train de vous filmer donc je sais pas si ça rend bien au niveau de la vidéo donc en fait en longueur ça a fait presque 7 mètres sans que ça paraisse j'avais à l'époque prévu quand même en cas ou un déménagement ou autre raison voilà j'avais prévu de faire ça en module donc on s'en rend pas compte peut-être là sur la vidéo c'est quatre modules en fait dont celui que je suis en train de vous filmer là c'est un module en elle avec le virage qui va derrière là dans la dans la dans la coulisse qui s'arrête là vous voyez l'équerre et après il ya trois modules donc en fait dans le but de le déplacer et qu'est ce que j'ai fait donc vous voyez là alors sur celui là l'équerre est comme ça et j'ai mis une grande plaque de faire en dessous alors bien sûr là il n'y a pas de lumière en dessous donc je vais pas le filmer ça n'a pas grand intérêt donc en fait j'ai attaché les modules ensemble dans le but comme je vous ai dit la dernière fois c'est de déplacer en une seule fois déplacer et rehausser pour voilà pour que ça soit plus plus visible donc j'ai pas trop m'étendre là dessus donc c'est ce que j'ai fait alors normalement ça devrait pas plus bouger donc là voilà je vous montre un lien entre deux modules donc équerre en haut j'ai mis des barres comme ça là pour éviter que ça s'ouvre au milieu en dessous j'ai mis des serre-joints aussi donc j'ai pris beaucoup de précautions parce qu'en fait je veux bouger tout mon réseau en une seule fois parce que sans que ça apparaît sur le réseau il ya toutes les lumières tous les aiguillages ils sont liés à un tableau tout fonctionne et j'ai pas envie de tout redéfère au niveau des fiches parce qu'il ya des endroits j'ai pensé à mettre des fiches à l'autre côté j'ai mis des fils qui courent sur la maquette donc j'ai pas envie de tout recoupé tout repéré donc voilà donc l'option c'est ça c'est que j'ai renforcé les balais la tâche entre les quatre modules parce qu'en fait ce réseau là il est en quatre modules et j'espère que ça va le faire et donc prochainement je vais le déplacer je pense que ça va bien se passer maintenant que j'ai bien renforcé un peu de bras pour déplacer mon réseau et ça va le faire donc voilà je voulais vous montrer ça donc je prévois son déplacement donc voilà c'était les dernières nouvelles de mon réseau je profite de ce moment pour remercier les nouveaux abonnés ceux qui ont rejoint ma chaîne dernièrement bien sûr je n'oublie pas les autres donc un petit rappel pour dire à tout le monde que que le but de ma ma chaîne c'est de partager avec vous ma façon de voir le modélisme ferroviaire donc comme vous avez vu aussi je suis très attaché à ma région bourgogne porte du morvan à travers la réalisation de mon réseau au niveau de comment des scénettes de matériel roulant des bâtiments du relief et donc n'hésitez pas n'hésitez pas à commenter à partager et je vous dis bon train et puis à la prochaine